Aujourd'hui, vous ne trouvez pas qu'on est dû pour avoir un peu de couleurs là? Ouais, puis je vous parle aussi de mon primer epoxy Puis la manière que je m'installe dans mon garage C'est parti! Coudon, je suis fatigué moi là? On dirait que je suis fatigué! Je suis enfin rendu à l'étape que je peux tout démancher ça, enfin! Donc là, je n'ai pas pris de chance, ok? Pour être sûr de ne pas coller le bedliner, on dirait que c'est une surface propre, ok? Puis ça se met à décoller en galette, je l'ai graffigné! Je ne suis pas obligé de faire ça parce que c'est de l'époxy et ça colle vraiment beaucoup Mais je voulais me donner une chance, donc je l'ai fait exprès, je l'ai tout graffigné comme du monde Là, avec la grosse brosse, ok? Là je suis certain que ça va coller, ça va adhérer plus, dans le fond Pourquoi pas s'aider si on peut, hein? Le Gator Guard 2 c'est un équivalent du Line-X Mais en beaucoup moins cher, ok? On ne paye pas pour le produit au moins Puis ça prend environ 24 heures à sécher, puis ça s'éteint tout seul, 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 ok? Ça, j'en ai mis à grandeur en dessous du Suzuki, en dessous de la cabine Puis en dessous des ailes, à l'intérieur du truck aussi, comme tapis un peu Puis là, j'en mets en avant sur l'aile Puis celle-là, c'est une canne que j'ai gardée, ok? Ça fait déjà peut-être un mois que je l'ai qu'elle est ouverte Puis c'est encore super bon, les miques ne sont pas faites On met ça en dessous des ailes en avant Qui est le Gator Dans le fond, la récompense, là, c'est de peser sur le tréeur, puis peinturer, puis voir la couleur C'est ça le WOW Fait que là, je vais être bon pour commencer à travailler pour vrai, là Là, en attendant que ça sèche, vu que ça va prendre beaucoup de temps Ils disent 5 heures, mais oublie ça, là, ça prend moins 24 heures Pour que ça s'éteint bien dur, là Là, je vais travailler sur le hood, donc là, on est rendu sur le hood Je vais tenter d'enlever toutes les bosses le plus possible Je vais faire la finition un peu avec le plastique Puis après ça, on met de la peinture, on met le primer Ça commence à être intéressant, là On était à la veille de le voir, et hop, c'est malade Hey, finalement, je sort au 220 220, là, 220 C'est ça que j'ai, ça va être ça Bon, là, ça fait à peu près 2 heures Que j'ai sablé, puis j'ai tout nettoyé les petits raccoings Puis toutes les places que je voyais que c'était sales Puis que je pouvais améliorer pour mettre ça le plus propre possible Là, j'ai dé-bossé la majorité de toutes les bosses Le problème, c'est que je peux pas tout débosser Il y a des renforts en arrière, puis je suis pas capable d'avoir accès Puis le hood, ben j'ai peur qu'à un moment donné, si on le dé-bosse trop Que ça fasse comme un effet canne de tôle Donc là, j'y ai été au maximum que moi je croyais que j'étais capable Puis là, j'aurai pas le choix de commencer à mettre du plastique Pour boucher les restants petits trous Il reste pas grand-chose, pareil, là, c'est pas si pire Mais... c'est le maximum que je peux faire En général, c'est malade, je suis vraiment content pour vrai Woo! Là, j'enlève l'excédent de soudure Ok, parce qu'il restait un petit peu d'excédent Puis après ça, je vais tout juste faire un peu de plastique veut veut pas Parce qu'il y a des trous, hein, puis on ira pas sur de là Ça va tout crocher, ça va déformer Puis je vais me donner plus de problèmes Là, c'est pas percé bord en bord, c'est juste... C'est juste des trous, fait que je vais remplir de plastique Puis si je vais remettre ça bien droit, ça va être bien parfait Là, il y en a un qui a une petite bosse ici On fait sûr de mettre ça droit avant de mettre du plastique, ok? Puis sinon, ça va donner à rien Mais avant de mettre le plastique, il faut qu'on amène ça sur le fer le plus possible Fait que je vais sombler avec ma machine Avec la sombleuse rotative, je vais baisser ça Il n'a pas épais, là, c'est une petite couche de primer C'est pour ça, mon plastique, il va bien coller C'est malade, quand même, là, ça sent bien C'est long pareil, mais ça sent bien J'essaie de me forcer un peu, là, on va essayer de... On va essayer de vous montrer de quoi de beau, là Mais quand on se force, c'est tout le temps plus long un peu Je ne veux pas, il y a plein d'étapes qu'il faut faire Une après l'autre, puis c'est long C'est vrai Pour un gars qui travaille à peu près deux heures par soir, là De huit à dix heures, là Ben, c'est ça, ça avance de même J'essaie de sombler tous les raccoins, toutes les places Pour enlever le lustré du primer qui est déjà mis Pour avoir le maximum d'adhérence Pour mettre mon primer époxy, là Fait que, tous les raccoins, toutes les petites places Que les doigts me rendent, ben, j'essaie de tout nettoyer, de tout graffiner ça Le plus possible Après ça, je vais tout laver ça le mieux que je peux Puis on va être bon pour embarquer le primer là-dessus On va avoir quelques petits joints de sealer à mettre Pour être sûr qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau Après ça, on en barre le primer C'est ça, c'est le primer, c'est malade Hé, là, je suis rendu à mettre le primer en fin, ok Faut que je me fasse de la place, on sort le Jeep, on sort tout Je suis content Pour vrai, là, ça fait environ deux semaines, là Deux semaines que je taponne après tout ça Pour me réussir à me rendre en fin Ce qui est le fun à faire, la peinture 90% du temps, là, c'est juste la préparation Pis 10% de la peinture J'ai vraiment content Il fait frais tout de suite, là Aujourd'hui, là, il fait à peu près Moins de 18 Ah, il fait frais Pendant ce temps-là, je vais monter le chauffage Ok, la température est en train de monter J'ai mis le chauffage à 21 Fait que, normalement, demain, il va faire chaud en masse site Pis la tôle, elle va être chaude Faut pas que la tôle soit frais parce que sinon, les produits ne travaillent pas bien Donc, comme ça, là C'est pas mal la meilleure façon que je peux m'installer ici De peinturer ça, là De toute façon, on est juste au primer Et après ça, je ressort mon primer, donc C'est ça Bon, malheureusement, le chauffage a marché toute la nuit Pis là, je suis prêt à peinturer Je vais voir un peu, là Tout est installé, pis tout Mais là, le problème, c'est qu'il fait trop chaud Il fait trop frais Je suis pas capable d'avoir une température que de la nuit Donc là, j'ai toujours d'aller m'acheter une petite chauffrette de boîte de même Là, je vais convertir ma prise de soudeuse pour accepter ça Je vais essayer de le faire marcher Parce que là, je veux peinturer, mais je suis pas capable Ça prend au moins 20 degrés, 21 degrés Pour que les produits dry-bain, pis qu'ils s'asseyent C'est plus facile Comme tu peux voir, tout est peinturé sur le primer Le primer époxy, mon ami Là, avant que les gars qui sont habitués Ils me disent plein d'affaires Que probablement que je fais pas correct Ok, je veux vous dire que là, je suis pas un pro, moi Ce que je fais, je vous le dis Pis si ça vous aide, tant mieux Moi, j'utilise juste un primer époxy Pourquoi j'utilise juste ça? C'est parce que souvent, si tu fais des jobs Pis t'as une autre sorte de primer T'as un primer, mettons, bâtisseur Après ça, t'as un petit primer pour... T'si, il y a toutes sortes de noms, je les connais pas toutes Mais primer époxy, primer bâtisseur Pis un autre petit primer pour aller par-dessus Juste pour dire qu'il y a plus de graphing, là, pis tout ça Plus que t'as de produit Ben plus que t'en perds si tu laisses ça stand-by dans tes tablettes, là, t'si Donc moi, je prends rien que le primer époxy Il est plus dur à sabler Par contre, il vient dur, dur, dur Pis il colle sur tout Donc là, si tu veux peinturer du plastique T'as pas besoin d'avoir un promoteur d'adhérence T'as pas besoin d'avoir... T'envoies, il y a le primer époxy là-dessus Tu graphing ça, pis t'as, ça colle Euh... Si tu, mettons... Comme là, je veux peinturer, je peinture en dessous mon gravet de garde Pis t'as pas le gravet de garde, le Gator Plus, là, le bedliner Ben le primer époxy, il adhère là-dessus aussi, il adhère partout Pis, tu peux le diluer assez Moi, je le dilue, là, comme ça serait un primer de toutes les autres sortes C'est juste qu'il me coûte plus cher de diluer un peu Pis je suis capable de mettre ça super lisse quand même Pis je préfère que c'est le plus dur à sabler Parce que j'ai moins tendance à défoncer pis à briser mes choses Donc c'est pour ça que je l'utilise, ok? Pis c'est surtout une question d'argent, vrai là Parce que ça coûte cher les affaires, là Il y a toutes sortes de petits... Il y a toutes sortes de produits, là Il y a même des... Des genres de petits primer que tu peux teinter Pour donner une petite teinte, là, pour être capable d'avoir la couleur exacte Par exemple, tu vas faire un bleu, t'as un petit primer Avec un petit gris pâle dedans Après ça, t'as un autre... T'sais, il y a tellement de stock, là C'est incroyable Donc moi, là, ce que je fais Je prends juste le primer epoxy Il est polyvalent Il fait toute la job, pis je l'adore Donc là, ce que vous pouvez voir, là C'est que tout est primer, ok? On voit un peu à l'arrière, là Wouhou! Je suis vraiment content, pour vrai Euh... J'ai ben fait ça C'est... Je fais pas tout le temps ben ça Mais là, j'ai ben fait ça J'ai pris mon temps Souvent, là, c'est... C'est un peu la patience qu'on a pas On met un petit peu plus de débit On en met un petit peu plus épais Pis c'est pas... Pas payant, là Vous êtes mieux de prendre votre temps On en met moins épais On prend notre temps pis on revient En plusieurs couches Comme que je viens de faire, là Pis là, ça a ben fait, pour vrai Je suis ben content Là, on est rendu à une étape Qu'il faut que je sable Là, je vais tout sabler mes affaires Je vais pas sabler à l'intérieur des ailes Parce qu'on s'en fout, là Regarde... C'est un Jeep Pis j'ai pas besoin de faire des show in-shine avec ça, moi, là Je vais sabler juste le dehors Pis la façon que je vais prendre C'est que je vais me prendre un petit... Un petit 400 à l'eau Pis je vais prendre mon temps Pis je vais essayer de pas défoncer Parce que là, j'ai une contrainte Normalement, je fais pas ça Mais là, j'ai une petite contrainte J'ai plus de primer Tu sais, quand vous arrivez Vous vous installez, là Pis là, là, tout est prêt Pis là, t'es seté Pis tout va bien Pis là, un moment donné... Tu sais que tes produits T'arrives pour t'installer Pis il te manque du diluet Y'a plus de diluet J'ai réussi à en mettre tous assez Pour faire... Mettons... J'ai fait environ deux couches De primer partout Pis j'ai étiré aux places Que je savais que j'avais pas besoin D'en mettre plus épais Pis j'ai réussi à étirer ça assez Avec une peine de faire tout ça Une peine de primer Pour faire tout ça Ok, on a deux ailes Un, deux avec le hood Plus les petits morceaux ici Qui vont pour la grille Pis j'ai bien fait ça Je suis bien content Le résultat Il va être très hot Pareil Donc là, c'est ça Je m'en lance sur le sablage Je redémange toute Chaque pièce Une par une Je fais ma petite inspection Veux, veux pas Là, vite... Aujourd'hui, il fait beau, là Pour vrai Aujourd'hui, là On est à moins que 5 ici J'ai même pas besoin D'utiliser ma chaufferette C'est tout le temps le même Il monte, c'est chaud C'est chaud, c'est froid C'est chaud, c'est froid C'est tellement différent, là Ça fait chier, pareil Donc là, ce que je fais C'est que je vais les démarcher Un par un Je les en ressors Tranquillement Faut pas que je défonce Si je défonce On arrête ça là Je vais être fourré Parce que sur le rouge Le rouge c'est clair, ok Pis si je défonce Pis je me rends, mettons Un autre teinte Au métal Ou au plastique Qui est vert, là On va le voir au travers Ça sera pas beau Fait que je vais être obligé De reprimer C'est pas tant grave S'il faut que je reprime Parce que normalement C'est ça qu'il faut faire Mais si mettons Si mettons Je peux me le sauver Je peux me le sauver Je vais être bien content Bon, là J'ai fini de saubler Tout a bien été Par contre, là Y'a un petit contrainte Vous voyez, là Il fait comme le soleil Un peu partout, là Il fait super le soleil Fait que des fois Il fait super le soleil Des fois, ça revient plus bas L'éclairage n'est pas pareil Fait que là Pour optimiser Ma vision Si je vois pas Je peux pas pince rien Fait que Je vais attendre à la soirée Fait que J'ai mis plein de petites couches Pas épaisse Pour vrai, là C'est plus la rouge Les deux bords En dedans, dehors Malade, là Pareil Mon hood, ben, les gars On voit qu'il est pas Il est super beau Mais il sera pas Droit-de-droit C'est quand même un hood usagé Ok Donc avec le clear Donc avec le clear J'ai pas mal l'impression Qu'on va voir un peu Des défauts pareils Un peu plates Donc avec le clear C'est trop Overall C'est super content On peut continuer On va travailler avec les deux La probleme On va au faire Il roast Ilhoon Sun Katy Le Hey c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose, et je vous demanderais d'être pas trop sévère avec les commentaires, parce que je le sais que c'est pas vraiment ma job, j'étais pas sûr de vouloir vous montrer comment je peinturais, mais j'ai décidé de vous montrer quand même. Comme on peut voir ça s'en vient bien, j'ai pas peinturé encore la grille en avant, je vais probablement en mettre une section noire, j'ai envie de mettre de la section d'ici de noir, puis les deux côtés roux, puis j'ai malheureusement fait une coulisse, elle est ici sur le haut, juste ici sur le coin, il y a une petite coulisse, il va falloir que je la polisse, je vais l'assembler un petit peu puis je vais la polisse, puis autrement, je pense que c'est pas pire pour vrai, je suis bien content, ne vous gênez pas, laissez votre commentaire en bas, si vous avez apprécié ou pas, si vous avez des conseils à me donner, c'est le temps, on les écrira bien, puis sur ce, je vous dis bye bye les amis ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...